Dossier à présent consacré aux difficultés que peuvent rencontrer des inventeurs. Aurélie Didier est allée à la rencontre de l'inventeur du gyroplan, une invention qui pourrait révolutionner le monde de la kiné. Cet inventeur a déjà reçu plusieurs prix et malgré le brevet, le gyroplan reste au placard faute d'argent. Y a-t-il assez de subsides chez nous pour favoriser l'innovation ? Eh bien, c'est une des questions de ce dossier. A première vue, pas évident de comprendre à quoi sert cet objet. L'inventeur du gyroplan affirme qu'il peut améliorer le travail du kinésithérapeute. Ce qui est le plus important, on dit que ce sont les mains du kinésithérapeute. Mais ici, c'est un outil qui permet justement de libérer les mains du kinésithérapeute pour qu'il puisse encore agir sur le patient. Comme il y aura des capteurs de pression un peu partout, où je peux en placer un ici, je dis appuie plus par là. J'en place un par ici, appuie par là aussi. Toutes les données sont directement enregistrées sur l'ordinateur. La rééducation est objectivée. Le gyroplan a reçu deux prix au Salon des inventeurs de Genève. Mais il n'est toujours pas commercialisé. Inventé il y a 25 ans, il a été subitement bloqué. Je trouve un investisseur véritablement intéressant. Et il meurt en pleine expansion de la société. A partir de là, c'est la catastrophe du point de vue financier. J'ai dû attendre 20 ans pour redéposer un nouveau brevet et redémarrer le projet. Aujourd'hui, il a un brevet belge, mais il a besoin d'un brevet international. Coût de la procédure juridique entre 5 et 10 000 euros. Il affirme qu'il n'a pas l'argent. Le kiné est coaché par ce centre d'aide aux inventeurs. Ici, on apprend à lancer une invention sur le marché. Bruno Lequeux le sait. On lui conseille de ne pas être trop ambitieux au départ. C'est difficile d'être trop ambitieux, puisqu'évidemment, ça coûte pas mal d'argent. Donc c'est plus intéressant de peut-être démarrer petit, commencer à commercialiser, puis faire grandir progressivement son projet avec l'argent qu'on a pu récolter lors des premiers succès. Mais l'inventeur affirme que son projet est hors normes. Il a besoin d'argent et de partenaires spécifiques. Des partenaires commerciaux qui vont pouvoir défendre mon projet et commercialiser le projet, mais également des venture capitalistes, c'est-à-dire des personnes qui vont risquer du capital dans un projet dit à risque, puisque c'est une invention. Il faut aux alentours de 500 000 à 1 million d'euros. Cet argent peut-il être fourni par la région Wallonne ? L'inventeur a reçu une bourse de préactivité de 12 500 euros. Vous savez, la Wallonie, c'est pas un Mr Cash. Il ne suffit pas de venir avec en disant « j'ai besoin d'autant » et on vous les donne. Alors s'il n'y a pas de possibilité de lui donner, on peut trouver des garanties, des prêts. Mais pour trouver de l'argent, il faut se déplacer. Or, l'inventeur a 1 000 euros par mois de revenus, il n'a pas de voiture. Difficile pour lui d'aller rencontrer les bons partenaires. Ce serait pourtant la clé de la réussite.